Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite sélection thématique puisque comme vous le savez sûrement le mois de juin est également le mois des fiertés. Donc c'est le mois qui met à l'honneur tout simplement toutes les identités, toutes les identités regroupées sous le terme LGBT+. Et du coup voilà, c'était l'occasion pour moi de vous présenter du coup 5 titres graphiques que j'ai adorés et qui correspondent du coup à ce regroupement. Ce sont 5 titres vraiment que j'ai adorés, que j'ai très envie de vous faire découvrir. Pour certains, le message LGBT est clair et net, pour d'autres on est un petit peu plus sur du sous-ton dans le texte. Mais voilà, en tout cas je suis très contente de vous présenter tout ça. Pour le premier dont je vais vous parler, il s'agit d'une série de comics et c'est une série de comics dont je vous ai beaucoup parlé ces derniers mois. Et il s'agit du coup de The Weeknd plus The Divine qui est notamment écrit et dessiné en collaboration entre Dylan McElvie, Wilson et Coles et d'autres personnes également suivant les albums. Donc c'est publié aux éditions Glenna Comics et ici c'est le premier tome, donc fausse départ. Dans The Weeknd plus The Divine, on est sur une histoire dans laquelle tous les 90 ans, il y a un panthéon de divinités qui se reforment. Ces divinités sont toujours de jeunes adolescents, ils vont connaître une gloire énorme, une célébrité énorme et recevoir des pouvoirs. Mais tout ça est très éphémère puisque je crois que ça dure 2 ans maximum. Et après ça, ils meurent tous. Voilà, c'est un titre que j'ai beaucoup aimé. Pour l'instant, j'ai lu les 4 premiers tomes. Il y a actuellement 7 tomes parus en français et 9 en VO. Et voilà, j'aime vraiment beaucoup cette série. C'est une série de comics vraiment très chouette avec des dessins très coloriques et beaucoup de diversité, beaucoup de représentation. Il y a des personnages gays, des personnages lesbiens, un personnage trans. Voilà, vraiment. Et je pense que j'en oublie encore pas mal. Mais clairement, au niveau représentation, ça se pose pas mal. Et ouais, vraiment une série que j'aime beaucoup, que je vous recommande. Ensuite, on va passer pour le coup à une bande dessinée jeunesse et dans laquelle on est plus effectivement sur du sous-texte. Il n'y a pas grand chose de clairement dit. Mais il y a quand même une relation que je trouve assez explicite. Une relation gays que je trouve assez explicite. Et puis ensuite, il y a une autre relation qui n'est pas une relation qui existe à ce stade de l'histoire. Mais voilà, en tout cas, des petits messages qui peuvent nous faire dire que... Enfin, nous faire espérer que peut-être il y ait quelque chose de plus. Et il s'agit de la très très jolie bande dessinée, Le Cercle du Dragon T, par Cathy O'Neill, publieuse édition Bliss. C'est un titre dont je vous ai parlé il y a très peu de temps sur Instagram et dont je vous avais parlé déjà en point lecture un peu plus tôt. C'est un titre que j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé. Je suis complètement fan du style de dessin, c'est bien simple. Donc voilà, pour vous montrer... On est vraiment sur des dessins très très mignons et tout colorés. C'est vraiment un petit bonbon. Et en plus de ça, voilà, il y a des jolis messages derrière qui peuvent clairement être interprétés comme... Enfin, il y a des personnages, qui peuvent clairement être interprétés comme étant des personnages LGBT. Et en tout cas, voilà, c'est un titre que j'ai beaucoup aimé et que je vous recommande lui aussi très chaudement. Les trois derniers que j'allais vous présenter pour le coup, ce sont trois romans graphiques. Le premier dont je vais vous parler, ça va aller assez vite, c'est un titre dont je vous ai parlé il y a très peu de temps sur la chaîne YouTube et ça a été du coup l'un de mes coups de cœur de cette année. Un petit coup de cœur pour celui-ci, le cercle du dragon T n'est vraiment pas passé très loin déjà. Et il s'agit du coup de mes ruptures avec Laura Dean par Marie Kotamaki et Rosemary Valero O'Connell aux éditions Rue de Sèvres. On est ici sur donc un roman graphique dans lequel on va suivre Freddy qui est une jeune fille métissée asiatique qui sort avec Laura Dean. Du coup, c'est un couple lesbien et qui a des soucis dans son couple puisque Laura Dean est une personne pas très saine pour leur couple et elle passe son temps à rompre avec elle à chaque fois qu'il se passe quelque chose. À chaque fois, un peu tout est prétexte. Et du coup, elle passe leur temps en fait à rompre et puis à se remettre ensemble, etc. Et Freddy en a un peu marre de cette situation mais d'un autre côté, elle est toujours amoureuse de Laura Dean. Donc voilà, ça nous raconte du coup ses ruptures et puis comment faire pour finalement vraiment passer à autre chose. En plus du couple d'héroïnes lesbiennes, il y a également d'autres personnages et d'autres thèmes abordés. Le cas, c'était de manière générale assez varié. Il y a pas mal de personnages de couleur, pas mal de personnages gays et lesbiens. Et voilà, c'était vraiment très très chouette. J'ai beaucoup aimé. Et pour ce qui est, pour le coup, des dessins, on est sur des dessins tout en noir, blanc et rose. Ce que je trouve vraiment très chouette et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Ensuite, un titre que j'ai lu, lui, il y a quelques années et qui a également un couple d'héroïnes lesbiennes. Il s'agit du titre La fille dans l'écran par Manon Dévo et Lou Luby aux éditions Marabulle. Et c'est un titre que j'avais lu aussi beaucoup, beaucoup apprécié. Et qui, à nouveau, a une charte graphique assez propre et qui est très chouette. Pour ce qui est de cette histoire, du coup, on suit deux personnages. On suit Colline qui vit en France et Marlet qui vit au Québec. Les deux vont se rencontrer par Internet et vont commencer à échanger. Mais il va se nouer plus que ça entre elles deux comme la couverture assez explicite le laisse deviner. Et ce que j'aime beaucoup dans ce titre, c'est qu'en fait, si on ouvre une page, on voit en fait que sur la page de gauche, c'est donc la page qui est dessinée par Manon Dévo dans laquelle on suit Colline en France. Et la page de droite, la page en couleurs, c'est celle qui est donc dessinée par Lou Luby et qui se passe à Montréal. Et donc voilà, tout se passe dedans. Et même là, les incursions du violet, c'est parce qu'elles échangent. Donc en fait, ça vient de Marlet. Et c'est un voilà. On est vraiment sur ce type de dessin avec vraiment donc chaque dessinatrice qui a sa page. et puis ensuite, des pages qui se mélangent, des styles qui se mélangent. C'était vraiment super chouette. J'ai passé un très bon moment avec ce titre. C'est un titre qui aborde lui aussi des relations un peu compliquées et surtout comment... Enfin, les soucis qu'il peut y avoir à sortir d'une relation qui est bien installée, mais dans laquelle on... qui nous aborde plus rien et dans laquelle on subit en fait ce qui se passe maintenant. Et c'était vraiment un lieu aussi où il y a un très beau titre. Et puis ça traite également de d'autres thèmes, notamment pas mal de dépression et d'anxiété pour ce titre-là. Donc voilà, vraiment, lui aussi, une très belle lecture. Mais vous aurez compris, c'est le mot d'ordre de toute façon de cette vidéo. Et du coup, pour le petit dernier, pour le coup, lui, ça a été un magnifique coup de cœur pour moi. C'est un titre auquel j'avais mis la note de 20 sur 20, donc la note ultime que je ne mets que très très rarement par année. Ces dernières années, j'ai dû en mettre un ou deux par an. Donc pour vous dire, vraiment, c'est un titre que j'ai adoré. Et du coup, il s'agit de Tout va bien par Charlie Janemore aux éditions Delcourt. Lui aussi, une chartre graphique un peu particulière puisque cette fois-ci, on est sur... Je vais essayer... Cette fois-ci, on est sur du 100% bleu à l'image de cette couverture et vraiment un style de dessin que j'aime beaucoup. Je suis également Charlie Janemore sur Instagram et j'aime beaucoup ce qu'il fait. C'est un titre qui est autobiographique dans lequel on va suivre... Oui, qui est plutôt autobiographique en tout cas dans lequel on va suivre Elie qui est une jeune femme qui n'a pas trop eu de relation amoureuse et elle sent que c'est quelque chose qui lui manque, pas spécialement dans sa vie mais juste qui lui manque un peu socialement en fait pour pouvoir avoir fait la même chose que tout le monde. Et du coup, elle va se dire que la prochaine personne qui va lui demander de sortir avec elle, elle dira oui. Et puis voilà, elle se laissera tenter alors qu'au départ, ce n'est pas forcément quelque chose qui l'attire. La première personne qu'il va lui demander, ça va être Archimède, un camarade de classe et Archimède, mon Dieu, quel personnage touchant et attachant et absolument génial. J'ai vraiment adoré ce personnage. Et du coup, donc on a leur relation et puis on a ensuite pas mal d'autres choses. C'est un titre qui parle de vraiment plein, plein, plein de thèmes et de sujets hyper intéressants. Ça parle principalement, enfin, beaucoup de dépression et d'anxiété sociale puisque ce sont des troubles dont est atteinte Ellie. Ça nous parle également de pansexualité, de transsexualité un petit peu, de polyamour aussi un peu, de vaginisme, enfin voilà, de plein plein de sujets en fait par le casting qui est présenté autour et puis aussi par les personnages. Certains thèmes sont abordés assez frontalement, d'autres sont un petit peu plus dans le sous-texte sur la fin. Mais en tout cas, voilà, c'est un titre que j'ai vraiment adoré qui a été un gros coup de cœur pour moi et que je vous recommande du coup très très vivement. Vous l'aurez donc compris, une sélection de titres que j'ai vraiment adoré, que je vous invite chaudement à découvrir. Si vous en avez déjà lu certains, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. J'espère que vous les avez aimés autant que moi. Et puis sinon, n'hésitez pas à les découvrir. Certains sont plutôt moins connus que d'autres quand même. Et puis, pour ma part, pour le Pride Month, j'aimerais bien pouvoir compléter un petit peu cette sélection en lisant un titre qui est dans ma palle depuis très longtemps. Et il s'agit du fameux Le Prince et la Couturière par Jenny Wong, qui est un peu un classique de ce type de sélection de titres graphiques LGBT. Et du coup, voilà, j'ai très envie de le découvrir. J'en ai quelques autres dans ma pile à lire. J'en ai lu pas mal d'autres, mais j'avais vraiment envie de vous présenter mon top 5 sur ces sujets. Et puis, voilà, sur ce, j'en ai donc fini. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous passerez un bon Pride Month, que vous avez déjà commencé à passer un bon Pride Month. Et puis, je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !